Le rappeur Booba a déjà dénoncé publiquement des dérives d'influenceurs sur ses réseaux en publiant des conversations privées. Le mois dernier, Zoé Sagan a pointé du doigt un célèbre animateur télé et le créateur de contenu Aquababe a lui diffusé des vidéos de violences conjugales d'un combattant de MMA envers sa conjointe. Ce qu'on voit ici, c'est que ces dénonciations sont publiées systématiquement par une personne publique, suivies entre 100 000 et plus d'un million d'abonnés sur les réseaux sociaux. À leur échelle, ces personnes se posent en pseudo-justicier des réseaux sociaux, mais quelle est leur motivation première et comment réagir l'opinion publique ? Souvent, ces justiciers du web se positionnent plus comme des lanceurs d'alerte. Un lanceur d'alerte, on ne peut le croire que s'il n'a pas d'intérêt à lancer une alerte, s'il est désintéressé et ce qu'il est en train de dénoncer convient pour le bien public. Et on voit bien que c'est plus compliqué que ça, que la notion de lanceur d'alerte est un peu loin de la réalité de ce qu'ils font. Ensuite, ils prennent à partie l'opinion, c'est assez logique, ils essayent d'entraîner avec eux une opinion publique pour démontrer le préjudice qu'ils ont subi ou la réalité d'un mauvais comportement. Mais là encore, comme c'est une personne face à une autre personne, les choses sont complexes, d'autant que souvent, les preuves qui sont utilisées ne sont pas si claires que ça, ou en tout cas, pourraient faire l'objet d'une contestation. Donc l'opinion publique est un peu gênée, c'est un peu compliqué. Mais pour certains d'entre eux, leurs dénonciations ont entraîné des poursuites judiciaires. C'est le cas notamment du rappeur Booba, mis en examen début octobre pour cyberharcèlement aggravé contre Magali Berda. Depuis près de deux ans, le rappeur dénonce des pratiques commerciales trompeuses de certains influenceurs et accusé en particulier Magali Berda, fondatrice de l'agence Shona Yund. Ce type de dénonciation relève d'une certaine forme de liberté d'expression, mais qui trouve ses limites soit dans l'injure, soit dans la diffamation, soit dans la dénonciation calomnieuse. Pour la diffamation comme l'injure, il y a des peines pénales. Et évidemment, associé à ça, vous avez également des sanctions qui peuvent être de nature civile, en dommage d'intérêt, si en effet, ce qui a pu être dénoncé, s'avérait ne pas être véridique. Si c'est un contenu strictement privé, relevant de la correspondance privée, qui aurait été relayé sur les réseaux, dans ces groupes ou éventuellement en forum, eh bien, c'est la même chose. On va considérer que la diffusion est publique et j'ajouterais même aggravée, puisqu'il y a potentiellement violation de la correspondance privée, selon la manière dont, finalement, le contenu a pu être récupéré. Avec les nouveaux textes européens qui vont rentrer en vigueur progressivement, il suffira que le contenu soit considéré comme simplement illicite pour que le retrait soit effectif. Donc, il n'est pas sûr que le contenu reste en ligne. Les signalements vont être rendus de plus en plus faciles. Et pour ce faire, vous avez aussi des associations qu'on va appeler les signaleurs de confiance, qui pourront relayer très rapidement ce type de signalement. Ces dénonciations publiques ont été prises très au sérieux par les politiques, dont les députés Stéphane Bojetta et Arthur Delaporte, à l'origine de la loi sur les influenceurs, et sur les réseaux sociaux. Ils ne s'engagent pas. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a même déclaré en mars dernier sur France Info, je cite, « Booba a raison de rappeler qu'il y a des dérives, qu'elles sont inacceptables ». Depuis le 3 juin dernier, la France est le premier pays à avoir voté une proposition de loi qui régule le secteur de l'influence marketing, et le timing n'est pas anodin. On ne peut pas forcément lier les deux, c'est-à-dire les affaires Booba & Co. et la réalité de ces nouvelles réglementations. Pour autant, la temporalité nous dit que ce n'est pas si éloigné. Et puis globalement, on peut se dire que ça a influencé le contexte de réflexion sur cette loi, et que très certainement les excès que l'on a pu constater depuis quelques temps ont fait que le législateur a dû se poser la question. C'est plutôt une bonne nouvelle de poser un cadre. Quand on a un cadre, on se sent beaucoup plus libre pour travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada